Maman Suleymane fait son entrée au centre de ressources des jeunes aveugles. Ici, les jeunes hommes ont ses repères. D'un côté ses cours, de l'autre son ordinateur. Il fait ses recherches. Son handicap remonte aux années 2000 à Adre, à l'est du Tchad. Comme si c'était hier, Maman Suleymane raconte les drames à cause de son handicap avec émotion. Dans les années 2000, le Tchad avait connu de nombreuses crises politico-militaires. La ville d'Adre n'a pas été épargnée. Cependant, le mois d'avril 2007, je crois, on s'amusait sous un arbre et l'explosif était à côté de nous. On a pris, on s'amusait avec et ça a explosé. Moi, personnellement, j'étais gravement blessé. Les autres enfants également, qui étaient avec moi, étaient également blessés. Rien n'est perdu pour ce jeune homme âgé de 20 ans. Sa vie, il se bat pour la rendre plus utile. Assiduité et travail bien fait à l'école. Chose qui lui ont valu les succès au bac cette année avec une moyenne de 13-22. Ma passion se portait vers les sciences po. S'il plaît, t'as dit, je vais continuer dans ce chemin-là. L'élément au sciences po, je nourris également. Un autre projet, c'est celui de continuer également avec les langues. Avec ces deux diplômes, on peut parfaitement servir son pays. Sa vie sert d'exemple pour de nombreux jeunes handicapés de son âge déçus par la vie. Beaucoup de Tchadiens croient que l'handicap est une fatalité et que si par hasard on a un enfant handicapé, on le caserne dans la maison et on le maintient. C'est une grosse erreur de maintenir un enfant handicapé à la maison parce qu'on compromet tout son avenir. À ses heures libres, dans cette posture, Diho, il imagine son avenir. Un bel avenir pour lui et son pays, pour qui il nourrit de grandes ambitions. Yes, we can. Nous pouvons. Citation de son idole Barack Obama. Inspire ses actions. Citation de sonido.